Bonsoir, M. Poiliev. Bonsoir, M. Roy. D'abord, première réaction à ce qu'on vient d'entendre du Bloc québécois. Le Bloc dit, écoutez, nous, on va avoir un gain pour les personnes âgées venant des libéraux. Donc, cette fois-ci, on va effectivement protéger le gouvernement. Mais il n'a reçu aucun gain. Il a offert encore son support pour le gouvernement et le premier ministre le plus centralisateur et coûteux dans notre histoire, avant même d'avoir eu une offre des libéraux. Je trouve ça un peu ironique aussi que M. Blanchet prétend supporter un autre programme fédéral qu'il veut en effet abolir avec son projet de souveraineté. La pension de vieillesse, évidemment, c'est un autre programme fédéral appuyé apparemment par une partie souverainiste qui veut en même temps éliminer ce programme. Mais c'est le Bloc libéral. Le Bloc a voté plus de 180 fois pour garder Justin Trudeau au pouvoir dans différents votes de confiance. Aussi, le Bloc a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses inflationnistes, bureaucratiques et centralisatrices. Il a voté pour plus de consultants, 100 000 plus de fonctionnaires fédéraux. C'est vraiment le Bloc libéral, le gouvernement le plus centralisateur dans l'histoire du Canada. Et c'est un gouvernement qui est mauvais pour le Québec. Est-ce que M. Poilievre, vous êtes vraiment déçu que votre motion ne sera pas adoptée la semaine prochaine et que donc les Canadiens ne se rendent pas au vote, compte tenu qu'il y a quand même beaucoup de trafic au Canada? Il y a trois élections dans trois provinces au mois d'octobre au Canada. Est-ce que vraiment vous vouliez qu'on tombe en campagne électorale la semaine prochaine? Oui. On ne peut plus payer la facture pour Justin Trudeau et le Bloc libéral. Ils ont doublé la dette nationale. Ils ont gonflé les prix des essentiels pour les familles, l'épicerie. Le coût de logement a doublé. Les taxes sont en hausse. La croissance économique est en baisse. On a fait un PIB par capita plus que petit qu'il y a dix ans, lorsque les Américains ont grandi leur économie de 20 % dans la même période de temps. Les Canadiens perdent leur emploi. L'immigration est brisée par Justin Trudeau. Et le Québec est au point de rupture. Donc, on ne peut plus supporter un gouvernement aussi coûteux, centralisateur et expansionniste qui est en train de vraiment détruire notre économie. Mais, M. Poilet, oui. Puis ça, vous le dites quand même depuis quelques mois. Ma question, c'est est-ce qu'il était réaliste de penser qu'avec trois élections, au Colombie-Britannique, au Maitoba, au Nouveau-Brunswick, que l'on puisse entraîner les Canadiens la semaine prochaine. Je vous parle du moment précis. Est-ce qu'on ne peut pas attendre soit fin octobre, soit au mois d'avril? Tout ce que vous dites va être encore vrai dans quatre mois. Mais en quatre mois, il y aura encore plus d'itinérance, encore plus de faim, encore plus de personnes qui doivent aller aux banques alimentaires parce que le gouvernement fédéral détruit notre économie avec les taxes, des impôts, des augmentations de dettes, une bureaucratie qui est morbidement obèse, qui est en train de détruire notre économie. Et le Bloc appuie tous les politiques. C'est un gouvernement de go-gauche. Et regarde ce que le Bloc appuie dans les régions du Québec. Il appuie un gouvernement avec un décret qui va détruire le secteur forestier, qui veut bannir les armes de chasse. Monsieur Poilhier, je ne peux quand même pas... Monsieur Poilhier, juste une seconde. Je ne peux pas... Le Bloc a la même position que vous pour le Caribou. Les deux, vous avez la même position. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Monsieur Roy, parce qu'il garde au pouvoir les ministres qui mettent en place le décret. Si j'avais un ministre conservateur dans mon cabinet responsable pour l'environnement, il n'y aurait pas de décret. Non, je comprends. De façon de mettre fin à ce décret, maintenant, c'est d'avoir un nouveau gouvernement. Mais c'est aussi, ils veulent bannir des camions de diesel et de gaz. Ils veulent bannir des armes de chasse. Ils veulent bannir le secteur forestier. Ils ne veulent plus bâtir des rues ou des autoroutes. Ce n'est pas un agenda pour les régions du Québec. Nous sommes le seul parti qui représente les régions du Québec. Le Bloc les a abandonnées pour supporter Trudeau. Pourquoi vous n'avez pas fait un bon score dans Lassalle-Émard-Verdun, où le Bloc a quand même gagné une élection qui n'était pas non plus dans un territoire facile pour le Bloc? Vous, ce n'est pas un territoire facile, mais pour le Bloc non plus. Pourquoi vous, vous n'avez pas augmenté plus au Québec, Monsieur Poilère? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même qui bloque dans votre discours au Québec? On a augmenté notre appui dans le comté. Évidemment, c'est un comté qui est traditionnellement néo-démocrate, libéral. Le go-gauche, c'est des bonnes personnes. C'est des bonnes personnes. Mais en même temps, je pense que le Bloc adopte une approche de go-gauche. C'est un parti qui n'est plus vraiment nationaliste ni souverainiste. C'est vraiment un parti socialiste qui veut élargir l'État fédéral, ce qui donne moins d'autonomie pour les Québécois, moins d'argent dans les poches des gens qui travaillent, les fermiers, les travailleurs, des entrepreneurs. Nous voulons le contraire. Nous voulons couper taxes et impôts, bâtir des logements, repérer le budget et stopper les craintes. OK. Mais je vous repose une dernière fois, Monsieur Poilère, la question. Est-ce que, là, vous venez de dire, par exemple, le Bloc québécois est socialiste et go-go, est-ce que c'est le genre de propos, par exemple, on s'en est déjà parlé, nous deux, dans l'ajoute politique au Québec, le genre de propos qui fait que les Québécois disent, bien, non, ça, on n'aime pas ce genre d'argumentaire-là. C'est juste le politique. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. En fait, Monsieur Blanchet a dit que les gens de perspectives conservateurs ne sont pas les bienvenus. dans son parti. Et c'est son choix. S'il veut être un parti qui appuie le doublement de nos dettes nationales, l'élargissement de la bureaucratie fédérale, plus de taxes d'impôts, de paparazz, il peut le faire. Ce n'est pas pour dire qu'il est une mauvaise personne. C'est juste que moi, j'ai l'autre perspective. Je veux plus d'argent dans les poches de Monsieur, Madame Tout-le-Monde, plus d'autonomie pour le gouvernement du Québec et plus de sécurité sur nos rues. C'est un désaccord légitime. Pierre Poiliev, on a l'impression que votre adversaire, quand vous parlez au Québec, c'est vraiment le Bloc. Et vous ne prenez même plus la peine d'attaquer Justin Trudeau au Québec. Est-ce à dire que dans votre esprit, ils sont battus un peu partout? Justin Trudeau et le Bloc sont les mêmes. Vous venez de mentionner que Pablo Rodriguez a quitté comme son lieutenant pour le Québec. Je pense qu'Yves-François Blanchet pourrait bien être le lieutenant politique du Parti libéral au Québec. OK. Alors on va vous inviter avec Monsieur Blanchet et je rêve de ce débat-là. Poiliev, Blanchet, on va lancer les invitations puis ça sera fait parce que ça va barder. Oui, ça aurait pu être fait dans quelques semaines pendant une élection, mais Monsieur Blanchet a voté pour garder les libéraux au pouvoir. Une toute dernière question, Monsieur Poiliev. Est-ce que vous allez à chaque journée d'opposition donc redéposer la même motion? On va faire des ajustements. On va évidemment essayer de trouver une motion qui marche, mais le but, c'est de permettre aux Canadiens de choisir entre un gouvernement qui taxe votre nourriture, qui punit votre travail, qui a doublé votre coût de logement et votre dette nationale, qui a brisé le système d'immigration, ou bien choisir un gouvernement de gros bon sens qui va couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget. Très bien, on vous a entendu très bien là-dessus. Monsieur Poiliev, merci de nous avoir parlé en direct d'Ottawa. On se reprend. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.